L'euro progresse face au dollar. Il évolue à son plus haut niveau depuis 11 mois à 1,3458. La devise européenne est soutenue par un regain d'optimisme sur la reprise économique mondiale après une série d'indicateurs rassurants des deux côtés de l'Atlantique. En Europe, les cambistes sont rassurés par un bon indicateur allemand. L'indice IFO, le principal baromètre de confiance des investisseurs allemands, augmente plus que prévu sur le mois de janvier. Un autre chiffre qui rassure les marchés sur la santé du secteur bancaire en zone euro. Les niveaux plus élevés qu'attendus du remboursement des prêts accordés par la Banque centrale européenne. L'euro progresse face à la devise nippone, tout comme le dollar qui atteint plus de 91 yens, son niveau le plus élevé depuis 2010. Un nouvel accès de faiblesse en revanche pour la livre sterling face à l'euro et au dollar à cause d'un repli plus fort que prévu de l'activité économique au Royaume-Uni sur le quatrième trimestre. La livre britannique se reprend légèrement ensuite face au billet vert. Elle recule toujours en revanche face à l'euro.